Alors dans cette vidéo un peu spéciale, la griffe noire à 30 ans, je sais je ne l'ai fait pas mais la griffe noire à 30 ans. On va faire plein de choses mais entre autres on vous a sélectionné parmi les 30 livres qui ont marqué l'histoire de la griffe noire dont on a été un peu à la base du succès en toute modestie mais c'est parce que j'avais la chance d'être à la télévision et d'avoir des médias pour en parler. C'est vraiment une sélection parce que forcément il y a beaucoup plus que 30 livres c'est un peu aléatoire. Le premier livre qui a vraiment marqué l'histoire de la griffe noire parce qu'il y a une histoire absolument incroyable c'est le sourire étrusque de José-Louis San Pedro chez Méteillé. Cette histoire c'est une histoire incroyable parce que quand on dit que les libraires ont du flair pour trouver les livres, ce livre je l'ai trouvé tout simplement parce qu'il est tombé dans la poubelle et que je l'ai ramassé, qu'il n'y avait pas de client à la caisse parce qu'à l'époque j'étais à la caisse, je faisais le ménage et la caisse. Et bien j'ai commencé à lire le bouquin à la caisse et j'ai adoré, je suis tombé complètement sous le charme. C'est l'Italie, l'histoire d'un grand-père qui retrouve son petit-fils dans la ville. Il remonte dans une grande ville du nord de l'Italie, lui il est plutôt du sud, il est malade et puis c'est l'histoire d'amour entre ce petit-fils, la retrouvaille entre ses enfants. C'est un très très joli, c'est plein, c'est très généreux, ça peut s'apparenter au niveau de l'Italie à l'art d'être grand-père de Victor Hugo. Il vous réapprend ce que c'est que d'aimer ses petits-enfants. C'est baigné de soleil, c'est baigné de tendresse, d'amitié, de générosité. S'il y a un livre qui est à la base de la griffe noire et qui nous a permis entre autres de survivre parce qu'on en a vendu beaucoup et qu'à l'époque on n'a gagné pas beaucoup d'argent. Si vous ne l'avez pas lu, allez-y, vous l'offririez à vos petits-enfants, à vos enfants, à vos amis parce que c'est vraiment irrésistible. Ça s'appelle Le sourire étrusque de José-Louis San Pedro et c'est chez Méteillé et c'est en collection de poche. 30 ans après, on a fait une sacrée découverte qui s'appelle Alexis Vassilkoff ou La vie tumultueuse du fils de Maupassant de Bernard Proulx en livre de poche. Ce livre, vous le connaissez mais je vais vous la refaire courte, auto-édité. J'ai mis très longtemps à le lire parce que j'avais plein de choses à lire et que l'auto-édition c'est vrai que c'est en plus et que Jean, mon associé, m'a tellement cassé les pieds pour que je l'enlise. Je l'ai lu et que je suis absolument tombé amoureux de ce livre qui est vraiment une réussite totale où il a même fait croire que Maupassant avait un fils. Vous allez redécouvrir Maupassant le 19e siècle, vous allez même aller jusqu'à Staline, c'est plein de rebondissements. La réussite est totale à tel point que cet homme qui était auto-édité était acheté par les livres de poche. C'est un magnifique succès en livres de poche. Il en a écrit un autre, Meurs sur ordonnance, qui est la confirmation de son talent et qui marche très bien chez Anne Carrières. C'est un côté très sympa de l'occupation et de la collaboration française, vous savez, les lettres anonymes. Et nous, les Français, on est super top au niveau des lettres anonymes et des dénonciations. C'est vraiment, on est un chouïa. Et il l'a fait à travers un roman. Il a décrit cette période à travers un roman absolument passionnant. Voilà, ça s'appelle Alexis Vassilkoff ou l'habitue mutueuse du fils de Maupassant. C'est un livre de poche. C'est monsieur Bernard Proulx. Les frères Holt de Marcia d'Avenport, aux promeneurs. Alors ça, c'est culte. C'est un roman devenu culte. C'est l'histoire de deux frères. Vous allez vous balader en Italie, mais quand ils vont se retrouver dans cette maison qui ressemble un peu aux maisons de Hopper, voilà, ou alors à Disney dans la maison de l'horreur, ils vont se retrouver tout seuls, tous les deux, dans cette maison. Et de plus en plus, cette maison va se remplir d'objets, de journaux et tout. Ils vont se retrouver cantonnés dans cette maison. C'est un livre absolument fascinant et c'est ce que je disais, c'est que les gens l'ont lu certains, il y a près de 20 ans, même avant qu'on le découvre, ils se souviennent encore de l'histoire. Nous aussi, donc c'est pour vous dire, il n'y a pas beaucoup de livres dont je me souvienne encore de l'intrigue tellement j'en ai lu et parce que c'est une intrigue absolument fascinante. Et je ne sais pas s'il y a eu un film et s'il y avait un film à faire si j'étais cinéaste. Je le ferai, ça s'appelle Marcia Davenport, les frères Holt chez Le Promeneur. Autre série culte qui était sortie de nulle part, ça s'appelle la trilogie de Blackbird, David Carras chez J'ai lu. Vous avez tout, la manipulation génétique, les méchants nazis qui veulent dominer le monde. Une fois que vous êtes dedans, vous ne lâchez pas. C'est plein de rebondissements. C'est très contemporain parce qu'il y a toute la notion de manipulation biologique. Et ça aussi, ça a une histoire assez extraordinaire. Ce monsieur, il habitait à Rennes. Personne ne parlait beaucoup de ce monsieur. Il nous avait envoyé son livre. Ça nous avait beaucoup beaucoup plus. Ça s'appelait vraiment le projet Bliberg. C'était le premier. On en a parlé à la télé. Ça a fait un énorme succès. Ça a même aidé son éditeur qui était un petit éditeur rennais et qui, du coup, a pu se lancer dans l'édition et qui, depuis, est devenu un bon éditeur de référence au niveau de la science-fiction, du fantastique. Voilà, ça s'appelle la trilogie Blackbird de David Carras chez J'ai lu. Et Anna Gavalda, je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part chez J'ai lu. Alors Anna Gavalda, maintenant tout le monde la connaît, mais quand on en a parlé, nous, personne ne la connaissait. J'avais réussi à la faire inviter dans l'émission Vol de nuit de Patrick Poivre d'Armor. C'était sa première télévision, je me souviens. Pour moi, il y a tout Gavalda dans ce recueil de nouvelles, c'est-à-dire il y a tous les bouches de ses autres romans. C'est hyper bien écrit, c'est hyper bien senti. Moi, je vais vous dire franchement, c'est mon livre préféré d'Anna Gavalda. Ça s'appelle Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part aux éditions J'ai lu. On va vous en faire toutes les semaines un petit peu. Et puis, je pense qu'on va arriver au 30e livre bientôt. Puis, on vous tiendra au courant de tout ce qui va se passer pour les 30 ans de la griffe noire.